hey yo l'équipe aujourd'hui je vais vous présenter une espèce plutôt incroyable cette espèce a pour surnom la fourmi pompier alors vous allez vous dire mais pour quelle raison la fourmi pompier parce que tout simplement celle ci dans un rôle de défense à la capacité de sécréter une mousse une mousse comportant justement son poison et donc peut éliminer pas mal d'ennemis avec une seule sécrétion pour certaines c'est plutôt simple imaginez vous êtes cette fourmi se baladant tranquillement dans son état naturel soudainement un prédateur voudrait vous graille vous manger pour ainsi dire vous devez vous défendre celle ci a trouvé et développer une faculté assez impressionnante plutôt que de piquer une ouvrière admettons de tapinoma qui est toute petite et donc ça va être impossible elle sécrète une mousse cette mousse pourra toucher différents individus et en très gros nombre notamment sachant que lorsqu'elle utilise cette capacité c'est sécrété de manière aléatoire c'est à dire que c'est comme si vous poussiez le dentifrice ça sort à gauche à droite vous voyez un peu l'idée et franchement c'est ultra efficace elle colle un peu en plus de ça donc cette mousse vraiment si vous imaginez vous la situation petite fourmi qui se balade tranquillement attaquée par 20 individus d'une autre espèce elle lâche la sécrétion et boum l'affaire est réglée ça ce n'est qu'un point ce n'est qu'une chose complètement dingue chez elle il faut savoir également qu'il y a des gammeurs gates au sein de cette espèce d'ailleurs pour information il existe moins de 20 espèces de pseudoneo ponera dans le monde donc ils sont dans le plus ou moins dans l'inde qui sont également dans le sud de l'asie mais également en australie en australie pour information d'ailleurs certaines pseudoneo ponera les chercheurs n'ont pas trouvé de rennes c'est à dire que toutes les colonies observées jusqu'à maintenant bon mais sauf exception mais généralement ce sont des gammeurs gates et on trouve plus de rennes d'ailleurs donc il y a vraiment une question un questionnement qui se fait sur l'espèce se disant est ce qu'il y a encore des rennes réellement est ce que c'est possible d'en voir apparaître dans certaines colonies et ça c'est je trouve ça assez dingue vous l'aurez compris donc une ouvrière est totalement capable de se reproduire et de prendre une autre ouvrière donc le développement se fait ensuite elle va pas sortir une ouvrière de son trou de balle vous avez compris donc voilà ça met le temps qu'il faut mais c'est une capacité complètement dingue ça permet de prospérer et de continuer alors ils ne savent pas exactement comment se passe la reproduction d'ailleurs on ne sait pas non plus comment sont fécondées réellement ces gammeurs gates il ya pas mal d'interrogations à leur sujet je le disais franchement il ya d'ailleurs ici on est sur pseudoneo ponera pardon rufi peste qui a donc cette capacité de mousse qui ne pique pas cependant par contre dans le genre il y a deux pseudoneo ponera qui ont la capacité de piquer malgré la l'utilisation de la mousse également donc c'est enfin c'est assez dingue dites vous que c'est vraiment des petits tanks lorsqu'elles sont implantées quelque part elles vont s'occuper de tous les autres insectes autour qui passe bien entendu quand elles ont besoin de nourriture elles vont s'en charger ce ne sont pas les meilleures chasseuses elles vont généralement utiliser cette mousse pour se défendre uniquement cependant elles ont des mandibules qui leur permettront de mordre correctement et donc d'ainsi venir à bout de leur proie elles ont non seulement ces capacités complètement dingue mais ce n'est pas tout elles ont également cette carapace l'aquitine donc qui est vraiment vraiment solide elles sont connues pour avoir vraiment une des plus solides carapace dans chez les fourmis quoi ça c'est complètement fou également c'est pour ça que je dis c'est des petits tanks parce qu'elles sont vraiment 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 solide et c'est hyper impressionnant je trouve comme vous le voyez dans les images elle chasse justement une blatte actuellement et elles vont pas se faire prier vous allez voir que c'est vraiment des bourrin ça c'est clair et net cette colonie nous vient de chez antoine donc je suis chez antoine à l'heure où je filme ces images vous le voyez bon pour vous dire un peu plus la colonie comporte une centaine d'individus environ on ne saurait vous dire exactement parce que bien entendu belles sont dans un terrain anciennement planté où elles ont tout retourné maintenant il reste juste une branche en décoration et tout le terrain mais bon tout roule tout se développe bien alors il est capable il est totalement possible de de faire en soi un bouturage de cette colonie c'est à dire que voilà ici il ya une centaine d'individus on en prend une trentaine en tout âge de préférence avec des jeunes ouvrières etc et celle ci sera capable également de prospérer dans son coin donc comment ça se fait comment elles se sont reproduites comment enfin vous voyez à plein d'interrogations mais bref faut se dire qu'elles sont capables de générer de nouvelles ouvrières je trouve ça fascinant elles ont tellement de choses qui la rendent unique c'est je sais pas quand je lisais à leur sujet justement pour vous faire cette vidéo je lisais que certaines avaient vraiment des capacités de d'un quoi le fait de cette mousse donc qui est possible parce que par l'atrophisation c'est à dire que la glande à venin en soi est tellement atrophiée que ça permet de sortir comme une mousse ça c'est complètement fou quoi je savais même pas vous dire parce que c'est je trouve ça complètement dingue juste une fourmi qui crée une mousse alors il faut savoir qu'il ya une paquille condyla arpax apparemment qui a cette même capacité de générer une bourse comme ça défensive bref c'est je sais pas franchement je suis resté bouche b alors je pense que si vraiment je m'arrange avec antoine que je lui demande je pourrais peut-être vous filmer ce comportement donc en titillant une des ouvrières de manière assez assistante avec un petit bâton notamment je pense qu'il ya moyen que je vous vous filme ce moment où elle secrète cette mousse maintenant faut que je voyais qu'antoine s'il est d'accord de faire ce test de me laisser faire donc avoir affaire à suivre dites moi en commentaire si ça vous plairait de voir ce comportement il ya tellement d'interrogations vis-à-vis de cette espèce notamment de la façon dont elle se reproduise de la façon dont elle prospère elle se maintiennent ça enfin c'est une espèce qui a quand retenu l'attention de beaucoup de chercheurs notamment pour cette faculté de reproduction mais également pour cette mousse il ya pas mal d'interrogations qui n'ont pas été je vais dire résolu on est toujours dans la spéculation ne sait pas vraiment comment ça se passe le fait déjà que certaines colonies notamment dans en asie un comporte des rênes des gammeurs gt et que tout le monde peut se reproduire et que tout le monde peut pondre etc ça c'est complètement dingue et le fait qu'en australie ils ont généralement ou très peu sous fin ou jamais même trouvé de de colonies comportant de rennes et qui sont donc en train de se dire est ce qu'il ya encore des rennes chez l'espèce bref ça aussi c'est je trouve ça fou alors maintenant qu'est ce qu'il en est vraiment peut-être qu'on le sera dans quelques années mais pour l'instant c'est assez flou franchement je suis assez content de pouvoir vous présenter ce genre d'espèces c'est vrai que ça ne paye pas de mine comme ça enfin même si je les trouve super jolies mine de rien qu'elles sont vraiment impressionnantes de par leur taille de leur leur grosseur mine de rien on est sur une je sais pas moi on est sur 12 14 mm quelque chose comme ça mec vu qu'elles sont très solides et très épaisse c'est hyper impressionnant alors comme vous le voyez là bas on a nourri pour l'occasion bien entendu elle s'acharne et vous voyez que franchement c'est vraiment déterminé lorsqu'elle repère une proie et qu'elles ont la capacité de s'en occuper qu'elle pourra pas s'échapper forcément vu l'endroit eh ben vous voyez c'est un acharnement quoi j'ai également essayé de vous filmer chez antoine les paraponera clavata malheureusement celle ci était en mode de repos c'est à dire que malgré la nourriture elles sont pas vraiment sorti pour venir collecter celle ci je vous avoue que pour l'instant ça va être compliqué sachant qu'elles sont dans un nouveau terrarium planté etc enfin c'est hyper stylé mais le problème c'est que voilà on les verra très peu donc bon bah à l'occasion si j'ai la chance de vous les filmer je le ferai mais pour l'instant va falloir patienter il a également une pachycondyla crassinoda donc avec plusieurs ouvrières d'ailleurs lors du nourrissage elles sont sorties mais le truc c'est que je peux vous filmer 20 secondes chez elle quoi donc imaginez vous le terrarium magnifique super bien il ya des trous d'ailleurs avec des entrées de 3 cm c'est complètement dingue et lorsqu'il nourrit bah ça sort mais en 20 secondes c'est fini elles sortent elles foncent comme des folles sur les proies elle les déglingue elle les pique et appelle les rentre ni c'est fini donc voilà c'est un peu compliqué de vous les filmer je vais pas vous mentir mais tout au tard j'essayerai de trouver une astuce pour vous montrer celle ci de mémoire je pense qu'antoine a déjà fait une sorte de boutirage sur cette colonie qu'il avait déjà envoyé à quelqu'un je ne sais combien d'ouvriers une vingtaine une trentaine peut-être et donc ben voilà de mémoire ça avait fonctionné je me rappelle plus qui on en avait parlé mais franchement je sais plus donc voilà c'est je trouve ça fascinant tout de même cette façon de faire et voilà vous les voyez sont sont complètement folles regardez la façon dont elle porte la blatte en mode vient par ici mon casse-croûte je trouve ça hallucinant quand même cette force qu'elles ont bon ben forcément c'est comme vous c'est un objet encombrant pour elle vous imaginez bien les plus grandes cale et c'est donc le temps qu'elle trouve le bon endroit pour la transporter mais je trouve ça juste incroyable c'est vrai que d'habitude j'ai pas pour habitude de vous montrer ce genre d'espèce parce que j'en possède pas spécialement c'est vrai que bon j'ai quelques ponérines bon j'ai pas vraiment de ponérines d'ailleurs j'allais dire ça mais mais j'ai des espèces du style c'est vrai que pour l'instant c'est pas la chaîne ne se dirige pas vers ce genre d'espèces je vous avoue mais tôt ou tard je pense que je pourrais faire l'acquisition de ce style d'espèces notamment un pseudon et au ponérin rufi paix ça me plaît vraiment bien maintenant quand je ne sais pas mais franchement vous pourriez les voir arriver d'ici peu enfin voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu merci antoine de m'avoir ouvert les portes encore une fois pour vous filmer certaines colonies bon ici je vous ai filmé que celle ci la fois où je suis allé parce que les autres c'était un peu repos un peu voilà on les voyait pas trop où j'avais du mal à faire des images donc on va se contenter de ça mais franchement j'espère que la vidéo vous a plu on se dit à bientôt en tout cas pour de nouvelles vidéos n'a pas et l'équipe on 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 Sous-titrage ST' 501